Définition. Première partie de ce qui va... Définition. Salut tout le monde ! Salut ! Alors dans cette vidéo on va continuer à définir les mots qu'on va utiliser sur une bonne partie des vidéos de la chaîne et cette fois-ci on va parler du scepticisme. Tu vas parler du scepticisme ? Ah oui c'est vrai que t'as dit qu'il fallait quand même que je commence. Juste pour vous expliquer c'est que je fais une petite aparté pour expliquer le pourquoi je vais très peu parler de ça. C'est que je n'ai pas du tout la même culture, s'il y a un parcours d'apprentissage qui est totalement différent au mien et donc du coup là sur le scepticisme, Tsi va beaucoup plus parler de l'ancienneté et de l'historique et je n'ai pas du tout les compétences là-dessus donc je vais faire comme vous. Je vais me poser, je vais écouter. Tsi, à toi la parole. Bon, déjà pour la définition du scepticisme que j'utilise, donc on rappelle que je ne prétends pas que c'est la vraie définition du scepticisme, elle a changé en fait au cours du temps, c'est-à-dire qu'il y a un moment où j'étais d'accord avec la position d'un certain nombre de sceptiques contemporains, qui ne fallait pas confondre l'école de philosophie sceptique dans l'antiquité et ce qu'on appelle le scepticisme aujourd'hui, en particulier le scepticisme scientifique. J'ai changé d'avis complètement sur ce sujet-là et maintenant, en fait, ma définition du scepticisme, celle à laquelle j'adhère et la raison pour laquelle je pense que je peux me revendiquer du scepticisme, enfin en tout cas j'essaye, c'est que, en fait, pour moi, je garde la même définition de l'antiquité à nos jours, pour moi ça n'a pas changé. Et donc, la définition du scepticisme dans l'antiquité, donc c'est une école de philosophie qui cohabitait avec d'autres écoles de philosophie, comme l'école platonicienne, aristotélicienne, épicurienne, stoïcienne, cynique, tout ça, il y avait l'école de philosophie sceptique, fondée par Piron, dans l'antiquité, donc P-Y-2-R-H-O-N. Déjà, on ne connaît pas énormément de choses dessus parce que, bah, c'est une école de philosophie qui a été beaucoup combattue, donc du coup, les textes ont eu du mal à parvenir jusqu'à nous. Et Piron lui-même, on n'a aucun écrit de Piron, par contre, on a des écrits de Sextus Empiricus, et c'est surtout ces écrits-là qui nous ont transmis la pensée sceptique de l'antiquité, et puis sinon, il y a aussi ce que disaient les adversaires des sceptiques. Et donc, il y a une image du sceptique de l'antiquité, d'une caricature de Piron, qui dit, par exemple, que Piron, c'est quelqu'un qui ne croit en rien du tout, qui doute de tout, qui pense qu'on peut absolument rien dire à propos de rien, en fait, on peut rien savoir sur aucun sujet. Et donc, du coup, par exemple, s'il se retrouve face à un précipice en train d'avancer, il continue à avancer parce qu'il n'a aucune garantie, il n'a aucune certitude qu'il y a vraiment un précipice. Donc, il continue à avancer. Ça expliquerait pourquoi on n'a plus d'écrit ? Ça pourrait expliquer. Mais en fait, du coup, évidemment, c'est pas le cas. Et puis, on n'a pas fait ça. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, l'école sceptique dans l'antiquité, c'est quelque chose d'assez radical par rapport à ce que diraient des gens actuels qui se réclament du scepticisme. Et ça consiste effectivement à nier l'existence de la vérité et à renoncer à la recherche de la vérité. Et ça paraît très violent à dire comme ça, mais je vous ai expliqué pourquoi. Pour moi, c'est nécessaire et c'est pertinent. Du coup, attention, définition dans la définition. Il va falloir définir vérité dans la vision du scepticisme. C'est compliqué. En fait, la vérité, pour les sceptiques de l'antiquité, c'est la même définition que pour toutes les autres écoles de philosophie de l'antiquité. En fait, tout le monde était d'accord sur ce que c'est que la vérité. En fait, c'est la vérité telle que la définissent par exemple Platon ou Aristote. Il y a le monde de la matière qui est imparfait, qui est pas facile à catégoriser. Et puis, quand on fait des catégories, c'est pas très clair, c'est plutôt flou et tout. Et puis, il y a le monde des idées où là, on a des concepts qui sont parfaits, qui sont éternels, qui sont vrais, absolument vrais et qui sont parfaits et qu'on ne peut pas remettre en cause. Et en fait, le but de la recherche de la vérité, c'est de découvrir ces concepts-là, ou plutôt les redécouvrir, puisque Platon, lui, il pense qu'on les connaissait avant notre naissance, notre âme a voyagé dans le monde des idées, elle connaissait les concepts parfaits. Et donc, elle connaissait la vérité sur ce qu'est et ce que doit être un homme, une femme, un chien, une maison, une république. Tout ça, c'est des choses, ça existe dans l'absolu. Quelles que soient les idées que les humains ont à leurs propos, les gens peuvent bien se tromper sur la nature des triangles, sur la nature, l'essence des triangles de la république, de l'homme, de la femme et tout. Mais n'empêche que ça existe et qu'il faut consacrer du temps pour le trouver. Et en fait, pour différentes écoles de philosophie, il y a différents moyens de trouver cette vérité. Pour des gens qui sont plutôt rationalistes, ils vont considérer que c'est par la raison qu'on peut trouver la vérité. Voilà, par la logique pure, on fait des raisonnements et les conclusions de nos raisonnements sont vraies, donnent la vérité. Il y a des gens qui considèrent en fait que c'est par l'expérience qu'on acquiert la vérité. Alors ces gens-là, en général, ils ne croient pas au monde des idées de Platon séparés du monde de la matière. Ils pensent que la vérité, c'est la matière et que par l'expérience, par l'interaction de nos sens avec la réalité, on peut découvrir la vérité. Il n'y a rien de plus à découvrir que ça et donc la vérité, c'est ce que perçoivent nos sens. Ça, c'est la position d'Épicure, par exemple. L'école de pensée qui s'appelle l'empirisme, c'est bien ça. J'ai suivi. Alors l'empirisme, c'est de dire que tout ce qu'on pense nous vient de l'expérience. Et après, là qu'ils vont un peu plus loin en disant, et c'est vrai. Ce qui nous vient de l'expérience, c'est vrai. Et Épicure pense que c'est vrai. Parce que les sens ne peuvent pas nous tromper. Ils pensent que si on se trompe à partir de l'expérience, ce n'est pas nos sens qui nous ont trompés, c'est l'interprétation logique qu'on a fait derrière. Donc, c'est notre rationalité qui s'est trompée, ce n'est pas nos sens. Donc, il y a des gens qui pensent que les sens ne nous trompent pas. Il y a des gens qui pensent que la raison ne nous trompe pas. Et les sceptiques, ils arrivent derrière et ils disent en fait, désolé, mais tout ça est trompeur. On peut se tromper avec la raison. On peut se tromper avec nos sens. Et en fait, il n'y a aucun critère de vérité qui soit sûr. Il n'y a aucune méthode par laquelle on peut s'assurer qu'on ne se trompera jamais et qu'on peut être assuré qu'on a trouvé la vérité. Et du coup, la vérité que les sceptiques disent qu'on ne peut pas connaître, qu'on ne peut pas trouver, et à laquelle donc il faut renoncer, c'est en fait la vérité, qu'on pourrait dire, je ne sais pas, la vérité absolue, la vérité des essences, la vérité de la nature réelle et profonde des choses. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui serait en dehors de toute interprétation humaine. Un truc qui serait la pure objectivité. C'est ça qui est introuvable pour les sceptiques. Et je suis complètement d'accord avec ça, en fait. Je suis complètement d'accord sur le fait que c'est introuvable et qu'il faut renoncer à le trouver. Alors, les sceptiques de l'Antiquité, eux, ils en concluaient bon, du coup, si on renonce à la recherche de la vérité, on peut avoir atteindre la tranquillité de l'âme, l'atharaxie, et arrêter de se prendre la tête avec des grands questionnements comme ça, et juste se reposer l'esprit et puis vivre sa vie tranquillement sans avoir besoin de se poser des grandes questions métaphysiques sur quelle est la vérité de telle ou telle chose. Quand ils parlent de la tranquillité de l'âme, l'âme a une connotation divine, religieuse ? Non, non, on parle bien de... C'est juste qu'on ne fait pas dans l'Antiquité, on ne fait pas vraiment la distinction entre âme et esprit. D'accord. J'essaie de replacer un peu la tranquillité de la pensée, on va dire. La tranquillité de la pensée. Donc, voilà, effectivement, pour les sceptiques de l'Antiquité, la conclusion de on ne peut pas trouver la vérité, il faut y renoncer, c'est, bon, du coup, on va arrêter de chercher et puis voilà, c'est tout, on se repose, on se repose l'esprit. Bon, ça, c'est la nuance que je ferais, moi, et la nuance qu'ont faites des gens qui, bien plus tard, à la Renaissance, ont redécouvert les écrits de Sextus Empiricus et ces écrits ont remis en cause tout ce qu'on croyait savoir parce qu'il y avait des arguments pour démonter toutes les façons de prétendre arriver à la vérité dans ces textes-là. Il y avait des arguments pour dire pourquoi les sens sont trompeurs, pourquoi la raison est trompeuse, pourquoi, évidemment, l'autorité est trompeuse, la tradition est trompeuse, la révélation, bon, il n'y avait pas beaucoup d'arguments dessus parce qu'il n'était peut-être pas confronté et il n'était pas... Par définition, je ne peux pas la démontrer en fait, puisque c'est une révélation. Donc, quand on a redécouvert les écrits de Sextus Empiricus à la Renaissance, ça a été utilisé par tous les camps. En fait, chacun faisait du cherry picking déjà en choisissant les arguments de Sextus Empiricus qui les arrangeait. C'est-à-dire, les gens qui voulaient dire qu'il fallait se fier à la raison, ils utilisaient les arguments sceptiques contre l'expérience. Les gens qui disaient qu'il fallait se fier à l'expérience, ils utilisaient les arguments sceptiques contre la raison. Les gens qui disaient qu'il fallait se fier à la foi, ils utilisaient les arguments sceptiques contre la raison et contre l'expérience pour dire de toute façon, les humains sont incapables de trouver la vérité, les sceptiques l'ont bien démontré, donc il faut s'en remettre à la révélation divine. Mais bon, le problème, c'est que la révélation divine, bien vite, ça se résume à l'autorité et la tradition. Et l'autorité et la tradition, ça aussi, il y a des arguments de Sextus Empiricus pour ne pas s'appuyer là-dessus. Donc du coup, le problème, c'est que tout le monde a essayé de jouer le jeu dangereux, d'ouvrir la boîte de Pandore sceptique, d'utiliser les arguments sceptiques contre ses adversaires, et au final, ils se sont tous détruits les uns les autres. Et ça aboutit à des réflexions de philosophes pendant la Renaissance, puis le siècle des Lumières et tout ça, qui ont été très loin dans le scepticisme à remettre en cause complètement toutes les sources possibles de vérité. Et par exemple, on trouve ça chez Jung, il parle de son vertige face au fait qu'en fait, il peut faire confiance à rien, il n'y a aucun argument où il peut vraiment s'assurer d'avoir trouvé la vérité sur un sujet et ça lui fait peur et voilà, il y a plein plein de philosophes comme ça qui ont expliqué ces choses-là à partir de la redécouverte de l'école sceptique dans l'Antiquité. Et il se trouve que, bizarrement, beaucoup de ces gens qui sont des néo-sceptiques européens sont aussi des gens considérés comme fondateurs de la méthode scientifique. Et du coup, ça peut paraître contradictoire à des gens qui pensent que la méthode scientifique c'est un truc pour chercher la vérité. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a des tas de gens qui se sont dit ok, on ne peut pas chercher la vérité, on doit renoncer à trouver la vérité, par contre, ce qui est sûr c'est qu'on ressent des choses, on a des perceptions. Et ces perceptions, même si elles ne nous donnent pas accès à la vérité, on les ressent et on a le droit de s'intéresser à nos perceptions en fait, sans prétendre qu'elles représentent quelque chose de vrai, la réalité, on peut juste s'intéresser à nos perceptions en tant que perception et se dire je m'aperçois que quand je ressens tel truc, quelques temps après je ressens tel autre truc. Est-ce que c'est une règle ? Est-ce qu'on peut y trouver des lois qui régissent ça ? Est-ce qu'on peut essayer de prévoir nos prochaines perceptions à partir des perceptions précédentes ? Et en fait pour moi c'est ça qui a donné naissance à la méthodologie scientifique donc un truc qui pour moi n'est pas censé rechercher la vérité c'est censé s'appuyer au contraire sur l'acceptation pleine et entière du renoncement à la vérité qu'avaient apporté les sceptiques et une fois qu'on a accepté qu'on renonçait à la vérité on peut se contenter d'une recherche beaucoup plus modeste et humble de simplement essayer de prévoir nos prochaines perceptions à partir des précédentes. Et en soi ça peut être une quête intéressante sans aller jusqu'à dire qu'on va trouver la vérité grâce à ça. Et donc voilà pour moi c'est ça le scepticisme en fait je pense que c'est quelque chose que je revendique complètement dans sa radicalité complète de dire oui effectivement je pense qu'il faut s'opposer à tous les gens qui prétendent avoir trouvé la méthode pour connaître la vérité il faut renoncer à la vérité assumer qu'on ne cherche plus la vérité et se contenter de prévoir nos prochaines perceptions à partir des précédentes et voilà en se rappelant en permanence de toutes les objections des sceptiques quand on pense quand on est un petit peu trop sûr de soi sur un sujet se rappeler de toutes ces objections-là pour se dire ah ouais non en fait il y a toujours des raisons de douter et on ne peut jamais affirmer qu'on a la vérité. Pour moi c'est ça le scepticisme et c'est à ça que j'aspire et que j'essaye de garder comme il gêne de penser. On est bien d'accord qu'il y a quand même des limites à ce doute à toute cette approche etc. C'est à dire que tu ne peux pas te permettre d'être dans le fait de dire la vérité tout ça tout ça on ne peut pas l'utiliser comme argument pour n'importe quelle conversation sur le fait de dire non mais de toute façon la vérité on ne peut pas y accéder tu comprends tu comprends bien qu'il peut y avoir un acte de presque d'autorité en venant de dire ce genre de truc-là parce que du coup tu peux te ramener à croire tout et n'importe quoi. En fait le truc intéressant par rapport à l'Antiquité c'est qu'en fait il y a deux écoles qu'on appelle sceptiques l'école sceptique proprement dite celle de Piron dont j'ai parlé et puis il y a les néo-académiciens l'académie c'est l'école de philosophie de Platon et il y a des gens qui à sa suite ont dérivé vers différentes philosophies qu'elles n'auraient pas forcément adhérer Platon et il se trouve que Platon par exemple en affirmant que la vérité elle est dans le monde des idées et le monde de la matière lui il est imparfait il ne peut pas nous donner la vérité ça aboutit chez certains néo-platoniciens à l'idée qu'en fait on ne pouvait rien savoir la vérité existait dans le monde des idées mais on ne pouvait absolument pas la connaître et en fait ce qu'il y a d'intéressant c'est que les sceptiques de l'académie en fait leur position c'est qu'ils sont absolument sûrs dogmatiquement d'une chose ils sont sûrs dogmatiquement qu'on ne peut rien savoir et qu'on ne peut pas accéder à la vérité alors que les sceptiques de chez Piron de l'école sceptique en fait ce qu'ils disent c'est qu'ils doutent de tout y compris du fait qu'ils faillent douter de tout en fait ils doutent ils pensent qu'ils doutent du fait qu'on puisse accéder à la vérité mais ils doutent aussi du fait qu'on ne puisse pas y accéder donc ils laissent la porte ouverte au fait de rechercher quand même des critères pour distinguer telle ou telle affirmation et se dire bon bah celle-là elle est plus crédible que l'autre et tout simplement c'est une hygiène de pensée qui revient derrière pour se prémunir contre l'idée qu'à chaque fois qu'on a trouvé un critère il puisse être vraiment le critère dont on est sûr qu'il nous donne accès à la vérité c'est juste pour moi un appel à l'humilité en fait le fait de se dire bon bah on n'est jamais sûr de rien et il faut accepter qu'on sera jamais sûr de rien et que c'est pas grave et que ça empêche pas d'essayer de de s'y retrouver dans certaines choses et quand je dis par exemple essayer de prévoir nos prochaines perceptions à partir des perceptions précédentes bah à partir de cet objectif là on a construit des tas de méthodes par essais et erreurs on a tenté des méthodes qui avaient l'air de voilà il y a des gens qui ont proposé telle ou telle méthode pour prévoir nos prochaines perceptions à partir des précédentes dire par exemple de trouver des modèles explicatifs des modèles qui permettent de prévoir un truc et puis bah tu testes et puis tu vois si ça marche ou pas et si ça marche pas bah il faut être prêt à remettre en cause parce que de toute façon tu savais bien que ta méthode forcément elle était bancale elle ne pouvait pas être la méthode définitive et absolue qui permettent d'accéder à la vérité donc c'est pas grave il faut être prêt à remettre en cause ces méthodes et ça s'empêche pas de chercher des méthodes et bah moi me concernant en fait bizarrement je suis assez d'accord avec ça mais sauf que mon cheminement comme je disais tout à l'heure j'ai une approche je ne l'ai pas vue par la culture ou par le spectre de lecture historique etc moi au départ en fait ma propre définition puisqu'on a quand même essayé de prévoir un petit peu nos enregistrements et en fait je m'étais fait une petite note de mon côté alors je vais la citer très rapidement on y reviendra après où en fait moi j'avais noté que pour moi le scepticisme c'était l'examen permanent des informations qui nous parviennent et en fait c'est suite à des échanges qu'on a eu tous les deux avec qui ou lui il m'a réexpliqué alors avec d'autres mots comme il vient de le faire maintenant que je me suis rendu compte que en fait ça c'était juste le résultat et le pourquoi j'en arrivais à ce résultat là donc à force de questionnement essayer de faire des expériences de pensée etc j'en suis arrivé à une espèce de conclusion où en fait en me disant mais c'est pas si loin que toi t'arrives à le définir sauf que moi j'utilise un vocabulaire qui va être différent et c'est ce que je fais comme différence entre le réel et la réalité donc pour moi le réel c'est quelque chose qui est inaccessible par principe même donc comme toi tu appellerais la vérité pour moi c'est quelque chose qui on aura beau essayer de le chercher partout tout le temps le réel on ne pourra jamais y accéder par contre on peut accéder à notre propre perception du monde qui nous entoure au travers de notre réalité c'est pour ça que je fais beaucoup la distinction entre les deux et pour moi en fait la réalité j'ai ma réalité avec mes propres sens ce qui rejoint ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux perceptions que toi tu peux avoir donc pour moi ma réalité c'est ça c'est-à-dire je vois du bleu alors du coup je me dis c'est bleu parce que ça paraît à peu près logique paraissait erreur qu'à force de dire que c'était du rouge et que les autres m'ont dit c'est du bleu de comprendre que finalement c'était bien du rouge j'aime bien le rouge et en fait par chance il se trouve qu'autour de moi il y a d'autres personnes même si jamais je peux douter de leur existence mais autour de moi il se trouve qu'il y a d'autres personnes qui ont des choses qui sont à peu près communes dans des réalités donc du coup on pourra arriver à construire une espèce de réalité commune sur lesquelles on arrive plus ou moins à être d'accord sur des mots sur des définitions sur des perceptions sur le fait d'agir en société etc etc donc c'est pour ça que je fais vraiment la distinction entre les deux mais pour en revenir par rapport au scepticisme moi je fais vraiment cette différence en disant le réel on peut essayer de se le modéliser comme on veut mais on n'ira pas plus loin que la réalité et le réel ben voilà c'est ce truc qui est inaccessible en fait et pour revenir pour résumer on peut dire que ce que moi j'ai appelé la vérité dans mon explication c'est ce que toi t'appelles le réel ouais alors après je sais que ma définition n'est pas parfaite et que ça mériterait beaucoup plus de définition sur ce qu'est le réel ce qu'est la réalité parce que je sais qu'en philosophie et puis en fonction des époques pour avoir cherché aussi un petit peu je sais que ça n'approprie pas du tout le même truc en fonction des écoles de pensée des fois ça va être l'inverse quand on se considère la réalité c'est ce qui est inaccessible donc c'est vraiment ma définition comment je le perçois et là en plus je ne veux même pas imposer cette définition-là à postulat c'est vraiment ma propre définition j'essaye de la définir pour essayer de comprendre que encore une fois on a des définitions pour dire que on a la même idée si moi je pense quand on vient quand il parle de vérité moi en fait dans ma tête ça me fait écho avec le réel et pour revenir à peu près l'idée sous-jacente est globalement la même en fait en tout cas c'est la perception que j'en ai non mais je pense aussi non mais c'était tout à fait ce que je voulais rappeler juste pour que les gens comprennent bien notre démarche intellectuelle là-dessus avec ces définitions c'est que les définitions étant arbitraires là nous on explique chacun notre cheminement de pensée sur pourquoi on en est arrivé à choisir de définir tel mot comme ça et bah voilà du coup on essaye de se comprendre là en disant chacun notre parcours de réflexion moi c'est là je viens d'expliquer en fait pour moi pourquoi je me dis que c'est intéressant d'utiliser cette définition là du scepticisme c'est parce que du coup en fait il y a une littérature gigantesque dessus avec ce mot là c'est à dire que si je renvoie les gens j'ai envie que les gens s'intéressent à la philosophie et s'ils vont regarder des livres de philo qui parlent de l'école sceptique en philosophie et bah en fait on parlera de la même chose donc c'est un côté pratique c'est pas que c'est la vraie définition du scepticisme mais c'est qu'au moins quand du coup moi quand je parle du scepticisme je parle de ça bah je parle de la même chose qu'on appelle scepticisme dans des milliers et des milliers de bouquins de philo et donc du coup bah ça permet aux gens d'avoir des références que je trouve intéressantes et d'aller lire ça parce que personnellement je trouve la pensée sceptique de l'antiquité intéressante donc j'ai envie que les gens s'y intéressent après est-ce que à chaque fois que je dirais le mot scepticisme sur la chaîne je voudrais dire l'école sceptique dans l'antiquité peut-être pas on va peut-être se simplifier on va essayer d'être souple sur les bordures quand même on sait que c'est c'est un peu poreux des fois donc du coup on peut dire que ce que t'appelles réel c'est ce que j'ai appelé vérité dans tout ce que j'ai raconté là et ce que tu appelles réalité c'est ce que j'appelle les perceptions en fait je dirais ouais c'est exactement ça et on va dire plutôt et aussi les modèles que tu peux construire à partir de ces perceptions c'est les perceptions et la réflexion logique derrière quoi voilà par mot de ces erreurs et puis tu te construis ta propre truc et donc du coup ta perception de la réalité modélisée avec le savoir que tu peux que tu peux connaître autour de toi et puis ton vécu t'arrives plus ou moins à recomposer tes perceptions futures et donc à imaginer tes perceptions futures et donc du coup on arrive à quelque chose de te dire la dernière fois que j'ai mis la main sur le feu je me suis brûlé je pense que je vais pas recommencer et c'est pas c'est pas divin il n'y a pas besoin de se dire aseptique c'est juste une perception du monde t'as enregistré et ces erreurs tu t'es brûlé une fois on va éviter de se rebrûler c'est pas voilà et tu trouves pas stratégiquement tu trouves pas que stratégiquement c'est difficile de se faire comprendre en faisant une différence aussi radicale entre réel et réalité alors que je pense que la plupart des gens les utilisent de manière un peu interchangeable ouais je sais bien je sais bien mais c'est une frontière que je me suis mis moi et c'est une je l'utilise pas avec tout le monde ce genre de truc là encore une fois on en revient aux définitions mais généralement quand je dis ce genre de truc là c'est juste parce que je sens que dans la conversation que j'ai avec la personne je sens qu'elle a cette cette espèce de frontière entre les deux avec sa perception qu'elle pourra jamais avoir sur le fait de je sais pas sur une incomplétude d'un telconque problème et que donc du coup c'est quelque chose auquel elle ne pourra jamais avoir accès parce qu'il y a des variables cachées parce que enfin tout ça globalement donc du coup cette chose là dans la conversation je vais dire ben ben voilà moi il se trouve que dans ce genre de truc là c'est vraiment la distinction que je vais pouvoir faire entre le réel et la réalité et donc du coup on peut avoir d'autres conversations qui viennent par comparaison à venir faire d'autres choses mais oui effectivement quand je quand je vais à la boulangerie et que j'ai dit est-ce que je voudrais du pain ah mais vous voulez réellement celui là mais non ne me lance pas dessus je voulais une baguette moi s'il vous plaît mais est-ce que le fait d'appeler ça réalité ce que moi j'appelle perception ou réflexion sur ses perceptions modèle et tout ça c'est pas au niveau stratégique une manière de un peu plus je sais pas lui donner de valeur le se dire vu que le mot réalité est associé à quelque chose d'important de fiable de sérieux quelque chose auquel on doit accorder de l'importance et tout parce que le fait de vouloir appeler ça réalité c'est pas pour dire aux gens oui bah si parce que les gens quand tu leur dis c'est des perceptions et ils vont te dire ah non mais moi les perceptions ça m'intéresse pas moi ce que je veux c'est la vérité donc peut-être qu'en disant en utilisant le mot réalité ça joue un peu sur la psychologie du mot en disant bon bah peut-être du coup ils vont accepter de considérer que c'est quand même quand je me retrouve dans ce genre de truc là en fait moi souvent ce que je fais c'est alors là je te le fais comme ça par rapport à la caméra juste parce que c'est rigolo c'est qu'en fait aux gens je leur dis ça ah ouais là on va pas trop le voir là on devrait le voir toi tu vois quoi comme numéro voilà bah moi en fait pour moi c'est un 6 donc tu vois c'est le genre d'argument que je vais utiliser c'est faire comprendre mais non en fait le point de vue que je vais adopter sur telle chose fait que ma réalité sera pas ta réalité bon sauf qu'en fait dans la vraie vie du vrai monde chacun peut essayer de tourner autour de la feuille pour venir voir son numéro tel qu'il est etc mais j'essaye de faire l'effort de pousser les gens à dire que ce que toi tu penses qui est dans ta tête etc ça n'est que ce que tu penses toi étant dans ta tête et ce que tu perçois n'est que ce que tu perçois toi donc je vais reboucler sur je vais en profiter pour faire une petite petite comparaison à côté c'est pas pour rien aussi que je travaille avec elle mais c'est ce que fait essentiellement Isabelle Fetty sur la chaîne MetaChoc c'est essayer de tout le temps se questionner à pourquoi on pense ce qu'on pense et je vais même plus loin à essayer de comprendre pourquoi les autres pensent ce qu'ils pensent et comment ils pensent leur propre relation etc leur propre perception pardon et c'est pour ça que moi j'aime bien parler de réalité parce que ça leur envoie à chaque personne et le fait que chaque personne puisse avoir une réalité différente c'est que moi j'ai vu un 6 toi t'as vu un 9 la réalité ou en tout cas notre réalité commune sur laquelle on peut venir se mettre d'accord c'est que c'était un trait de crayon sur un bout de papier et aucun de nous deux a raison ça va nous arriver je pense assez fréquemment de dire les sceptiques et les sceptiques quand on en parle au présent évidemment je pense pas à Piron ah non moi ça fait longtemps que je l'ai pas vu en tout cas voilà non mais je pense pas à Sexus Empiricus non plus et voilà même pas à Hume et tout après ça dépend sauf quand je dis les philosophes sceptiques là ce sera plus ça sinon effectivement je parlerais plus de ceux qui se revendiquent du scepticisme aujourd'hui mais que moi je ne reconnais pas forcément tous comme étant des sceptiques au sens du scepticisme que je viens de définir là donc voilà il y a moyen qu'il y ait des gens dont je dise bon bah c'est des sceptiques peut-être que j'aurai un petit rictus au moment où je prononcerai le mot ou je ferai des guillemets avec les mains parce qu'il y a des gens qui se revendiquent du scepticisme et quand ils se revendiquent du scepticisme qui sont identifiés comme sceptiques aussi oui oui ou qui sont identifiés comme sceptiques et qui pour moi n'adhèrent absolument pas à ce que moi j'appelle le scepticisme alors ils peuvent être légitimes à lui donner un autre nom enfin à utiliser le même mot pour une autre définition il n'y a pas de soucis mais en tout cas du coup c'est pas la même chose moi quand je parle du scepticisme auquel j'adhère et pourquoi je pourrais me dire sceptique même si je plutôt que j'essaye d'être sceptique plutôt que je suis sceptique oh là là t'as une modestie mais cette chose là je sais bien que des tas de gens qui se revendiquent sceptiques ou qui sont perçus comme étant sceptiques bah c'est pas du tout l'école de pensée à laquelle ils adhèrent ils sont pas d'accord avec moi là dessus donc en fait moi ça m'embête d'être regroupé avec tous ces gens là qui sont sous ce même mot parce que quand je me dis sceptique je veux pas dire la même chose que certaines autres personnes qui se disent sceptiques et donc ça c'est important pour moi je me permets juste de faire une petite aparté dessus il n'y a pas du tout d'échelle de valeur dans ce que Tsi vient de dire et auquel je suis entièrement d'accord avec lui il n'y a pas du tout d'échelle de valeur c'est pas juste pour dire oh nous nous on a raison bah oui en fait on a raison dans notre définition et parce que nous on choisit que c'est tel cas j'exagère en disant ce genre de truc là mais effectivement si jamais nous on a cette définition là et qu'on trouve que des gens sont pas dans cette définition là bah ils peuvent utiliser leurs mots il n'y a pas de soucis mais en tout cas c'est pas tel que nous on l'imagine et tel que nous on le pense a priori si je parle du scepticisme je parlerais de l'école de philosophie à laquelle j'adhère voilà j'adhère à plusieurs écoles de philosophie à la fois je fais des mélanges je vous en parlerai plus tard sur la chaîne il y a plein d'autres choses je suis pas que sceptique mais je voilà je suis d'accord avec le scepticisme en tant qu'école de philosophie c'est à ça que je fais référence quand je parle du scepticisme par contre quand je parle des sceptiques c'est pas forcément les voilà je me parlerais des philosophes sceptiques pour les gens qui adhèrent à la philosophie du scepticisme et quand je parlerais des sceptiques c'est les gens qui se revendiquent ou sont perçus avec le mot sceptique même s'ils mettent un tout autre sens à ce mot là donc moi il y a des fois j'arrive à la fin de ma phrase je me rappelle même plus du début de ma phrase dans les idiomas qui on n'est pas vu à ce moment il y a eu